Chers amis, bienvenue dans cette exploration fascinante du pouvoir de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept révolutionnaire qui pourrait changer votre vie, la technique de visualisation, telle qu'enseignée par le philosophe visionnaire Neville Goddard. Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de façonner votre réalité simplement en utilisant votre imagination. Cela peut sembler fantaisiste, mais c'est exactement ce que propose la technique de visualisation de Goddard. Goddard nous invite à considérer que chaque aspect de notre réalité, même ce qui semble extérieur à nous, est en fait un reflet de notre état intérieur. Rien ne vient à l'existence ou ne persiste dans notre vie sans notre approbation implicite. Si quelque chose se manifeste et persiste dans notre vie, c'est parce que nous y avons alloué de l'énergie, consciemment ou inconsciemment. Prenons un exemple concret. Après l'une de mes conférences, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a partagé son histoire. À son retour du service, il gagnait 25 dollars par semaine. Dix ans plus tard, son revenu avait atteint 6 cents dollars par mois. C'est alors qu'il a découvert les techniques de visualisation de Goddard. En les appliquant assidûment, en seulement deux ans, son revenu est devenu égal à celui du président des États-Unis. Cette histoire peut sembler incroyable, mais elle n'est pas unique. Un autre participant, que nous appellerons JC, était dans une situation financière désastreuse. Il a décidé d'utiliser son pouvoir d'imagination pour résoudre ses problèmes financiers. Il s'est visualisé gagnant aux courses de chevaux. Il s'est imaginé tenant les billets gagnants, entendant l'annonceur déclarer ses chevaux vainqueurs, et ressentant l'excitation de ses moments. Il s'est vu au guichet, recevant une somme importante d'argent qu'il glissait dans la poche de sa chemise. Pendant des semaines, JC s'est endormi avec ce scénario à l'esprit. Et devinez quoi ? Lorsqu'il est finalement allé aux courses, les événements se sont déroulés exactement comme il l'avait imaginé. Le caissier lui a remis un chèque de 84 000 dollars, qui s'est parfaitement glissé dans la poche de sa chemise. Ces histoires soulèvent une question cruciale, comment pouvons-nous reproduire ce succès dans nos propres vies ? La réponse réside dans la création de notre propre scène imaginative, une qui résonne personnellement avec nous et que nous pouvons visualiser comme tangible avant de nous endormir. L'essentiel est d'agir comme si le résultat était déjà acquis. Sous thème 1, la neuroplasticité et la visualisation. Mais comment cela fonctionne-t-il d'un point de vue scientifique ? La réponse réside dans un concept fascinant appelé neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité de notre cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Lorsque nous pratiquons la visualisation, nous ne nous contentons pas d'imaginer un futur différent. Nous créons littéralement de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau. Ces nouveaux chemins modifient la façon dont nous percevons et réagissons à notre environnement. Imaginez votre cerveau comme un jardin. Chaque fois que vous pensez à un objectif d'une certaine manière, vous renforcez un chemin particulier dans ce jardin. La visualisation consiste à créer de nouveaux chemins, plus positifs et plus alignés avec vos objectifs. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous voir comme quelqu'un qui n'a pas de chance financièrement, ces pensées renforcent un chemin neuronal spécifique. Chaque fois que vous pensez à l'argent, vous empruntez ce même chemin, renforçant ses croyances limitantes. Mais que se passe-t-il si vous commencez à vous visualiser comme quelqu'un qui attire naturellement l'abondance ? En pratiquant régulièrement cette nouvelle perspective, vous créez un nouveau chemin neuronal. Avec le temps, ce nouveau chemin devient plus fort et plus facile à emprunter, tandis que l'ancien chemin, moins utilisé, s'affaiblit. Cette transformation neuronale a des implications profondes. Non seulement elle change votre perception de vous-même et de vos capacités, mais elle modifie également votre réaction émotionnelle aux opportunités financières. Vous devenez plus ouvert, plus confiant et mieux équipé pour saisir les occasions qui se présentent. La neuroplasticité nous rappelle que notre cerveau est incroyablement adaptable. Grâce à la visualisation, nous pouvons littéralement recâbler notre cerveau pour soutenir une vision plus positive et plus autonomisante de notre vie financière. Sous thème 2, la visualisation et l'état d'esprit d'abondance. Au-delà de son impact sur notre cerveau, la technique de visualisation peut être un puissant outil pour cultiver un état d'esprit d'abondance. Elle nous offre un moyen de transcender nos limitations perçues et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Prenons l'exemple de ML, un entrepreneur en herbe qui était au bord de la faillite. Inspiré par les histoires de JC et d'autres, il a décidé d'utiliser la visualisation pour transformer sa situation. Chaque soir, il s'imaginait son entreprise connaissant un succès remarquable. Il se voyait décrochant des contrats lucratifs, s'aventurant sur de nouveaux marchés, et étant reconnu comme un leader dans son industrie. Au début, ses visualisations semblaient être de pure fantaisie. Mais ML a persisté, imprégnant ses visualisations d'émotions positives et de détails vivides. Peu à peu, il a remarqué des changements subtils dans sa façon de penser et d'agir. Il est devenu plus confiant dans ses interactions professionnelles, plus créatif dans ses stratégies, et plus résilif face aux défis. Et puis, comme par magie, les opportunités ont commencé à se présenter. Les contrats qu'il avait visualisés ont commencé à se matérialiser. De nouveaux partenaires d'affaires sont apparus, apportant des ressources et des idées fraîches. En l'espace de quelques mois, son entreprise est passée du bord de la faillite à une croissance exponentielle. Ce que ML a découvert, c'est que la visualisation ne se contente pas de changer notre perception de la réalité. Elle change notre façon d'interagir avec la réalité. En cultivant un état d'esprit d'abondance, nous devenons plus attentifs aux opportunités qui nous entourent. Nous prenons des décisions plus audacieuses et plus alignées avec nos objectifs. Nous attirons des personnes et des situations qui résonnent avec notre nouvelle fréquence d'abondance. L'état d'esprit d'abondance n'est pas seulement une question de penser positivement à l'argent. C'est une façon globale de voir le monde. C'est la croyance profonde qu'il y a suffisamment de ressources, d'opportunités et de succès pour tout le monde. C'est la conviction que nous méritons l'abondance et que nous avons la capacité de la créer dans notre vie. La visualisation est un outil puissant pour cultiver cet état d'esprit. En nous imaginant régulièrement dans des scénarios d'abondance et de succès, nous commençons à voir ces possibilités partout autour de nous. Nous passons d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Conclusion La technique de visualisation, telle qu'enseignée par Neville Goddard, est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est un outil puissant pour la transformation personnelle, la création d'abondance et la réalisation de nos rêves les plus audacieux. En pratiquant la visualisation, nous apprenons à voir notre réalité non pas comme une prison qui nous limite, mais comme un terrain de jeu infini de possibilités. Nous découvrons que nous avons le pouvoir de façonner notre expérience de vie, non pas en changeant le monde extérieur, mais en transformant notre monde intérieur. Cette pratique nous rappelle que notre réalité est façonnée non pas tant par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous choisissons de percevoir et d'interpréter nos expériences. En choisissant consciemment de visualiser un avenir d'abondance et de succès, nous ouvrons la voie à des possibilités infinies. Alors, chers amis, je vous invite à explorer le pouvoir de la visualisation dans votre propre vie. Choisissez un objectif, un rêve que vous avez peut-être considéré comme hors de portée. Prenez un moment pour le visualiser clairement dans votre esprit. Voyez-vous déjà en train de le réaliser. Ressentez les émotions associées à cette réussite. Imprégnez-vous de cette réalité comme si elle était déjà la vôtre. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre réalité. Avec la pratique de la visualisation, vous avez le pouvoir de concevoir et de créer la vie extraordinaire que vous méritez. Alors, prenez votre pinceau imaginaire et commencez à peindre le chef-d'œuvre de votre vie. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant, et de partager vos expériences avec la technique de visualisation dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à rêver grand et à visualiser votre succès.